– Vincent Prodon, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes secrétaire général CGT du secteur fédéral des cheminots de Strasbourg. Votre syndicat, la CGT donc, ainsi que Sudrail, appelle à une grève dès 20h ce soir, pour une durée de 24h reconduitibles. Les deux syndicats protestent notamment sur les conditions de travail et la baisse des effectifs. Donc c'est la troisième grève en un trimestre, c'est pas un peu beaucoup ? – Bien, ben si, bien sûr que c'est un peu beaucoup, et c'est toujours beaucoup quand il s'agit de faire grève, puisque la grève, elle coûte déjà principalement à ceux qui font grève, qui perdent de l'argent, donc c'est jamais par gaieté de cœur qu'on fait grève. Maintenant, je pense que la responsabilité de cette grève incombe beaucoup à la direction de la SNCF, qui ne répond pas aux revendications et aux sollicitations des OS. – Ce matin, Dominique Bussereau, donc le ministre d'État au transport, a déclaré quand même sur RMC que la grève était incompréhensible et affligeante, ce sont ses mots, et quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette déclaration, donc de cette grève qu'on ne comprend pas vraiment ? – Alors cette déclaration de la part du ministre des Transports ne me surprend qu'à moitié, puisque ça fait partie maintenant du vocabulaire de la direction SNCF et du ministère des Transports pour essayer de casser le thermomètre social plutôt que d'accéder à un certain nombre de nos revendications. – Donc on voit bien, vous en êtes déjà à plusieurs grèves, donc la troisième trimestre, on l'a dit, donc on voit qu'à chaque fois, vous n'obtenez pas gain de cause, puisque donc ce soir, c'est une nouvelle grève. Est-ce que vous pensez que la grève est encore un moyen efficace pour négocier ? – Je dirais, quels autres moyens on nous donne que ces moyens qui ont été quand même acquis et qui sont dans notre droit, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, puisque nous avons déposé, par exemple sur la question salariale, des dizaines de milliers de pétitions, nous avons manifesté, nous essayons par toutes les concertations qui existent dans l'entreprise, d'essayer de faire avancer notre plateforme revendicative, mais la direction reste complètement sourde. Oui, on pense encore qu'effectivement, la grève est un moyen ultime d'action, un moyen qui a quand même permis aux salariés du pays et aux cheminots d'avancer sur de nombreux points qui étaient en blocage à l'époque, que ce soit sur la durée du temps de travail, sur la protection sociale, ou sur la question salariale ou de l'emploi. – D'accord, donc on voit aussi que c'est un moyen qui exaspère à la longue les usagers, on le voit souvent, donc eux subissent directement les conséquences des grèves dans les transports en commun, donc que répondez-vous, vous, en tant que syndicaliste, à cette colère des usagers ? – Alors, d'une part, bien entendu, nous comprenons le problème des usagers, et d'ailleurs, si nous faisons grève, c'est aussi pour défendre l'outil qui est le service public SNCF au service des usagers. Or, ce service public est de toute manière la visée du gouvernement actuel qui a privatisé la Poste, qui a privatisé France Télécom, qui cherche à privatiser comme EDF, GDF, à privatiser la SNCF, ce qui se fera, à notre sens, au détriment des usagers. Au contraire, les usagers, on leur demande d'être compréhensifs, évidemment, pendant la période de grève, mais en plus de nous soutenir, puisque c'est bien l'outil de production qu'on est en train d'essayer de défendre. De moins en moins, on a les moyens d'assurer une production de qualité, c'est là-dessus que les cheminots se battent pour pouvoir continuer et améliorer le service public SNCF. – D'accord, mais du coup, c'est vrai que souvent, les usagers ont l'impression qu'à la SNCF, tout se termine toujours par une grève. Guillaume Pépier a d'ailleurs affirmé qu'il fallait qu'il y ait une négociation avant la grève. Donc où en est le dialogue social en France ? – Écoutez, je crois que la levée du préavis de grève, c'est quelque chose que nous, à la CGT, on sait aussi faire. Quand dans le cadre des négociations, on a réussi à obtenir un certain nombre de garanties, on sait lever un préavis de grève. Je donnerai à titre d'exemple un préavis de grève qui était au mois de décembre chez les contrôleurs et les agents de conduite, qui s'est soldé par, oui, une reconnaissance de la part de la direction SNCF qu'il y avait besoin d'injecter du personnel chez les contrôleurs, qui a garanti 300 emplois supplémentaires, mais qui tarde encore aujourd'hui à les concrétiser. On est en train d'attaquer une grève cette semaine, par exemple chez les contrôleurs, sur des garanties qui nous ont été données au mois de décembre, mais que la direction SNCF ne concrétise pas, simplement parce que budgétairement, elle a décidé de supprimer encore des emplois. – Merci beaucoup Vincent Prodon pour vos réponses. – Au revoir.